Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Bulldog anglais. Alors tout d'abord, je voudrais adresser deux remerciements. Le premier remerciement à tous ces éleveurs qui font vraiment du très bon travail. Grâce à eux, on va sans doute pouvoir avoir la race qui va s'éteindre. Parce qu'à force de faire n'importe quoi, on commence à avoir de plus en plus de chiens malades, de chiens qui souffrent en fait, et de chiens qui finissent piqués ou euthanasiés bien trop tôt. Et puis, à côté de ça, parce que c'est pas complet, je voudrais aussi remercier les vrais éleveurs, c'est-à-dire ceux qui sont en train de la sauver la race. Et là, pour le coup, il y a deux mondes qui vont bientôt s'opposer, entre ceux qui aiment la race et qui veulent la sauver, et surtout qui veulent des chiens en bonne santé et qui vivent heureux, et puis les autres. Les autres, c'est ceux qui sont en train de l'éteindre, de l'éradiquer cette race, et surtout de faire des chiens qui en fait souffrent toute leur vie. Parce que c'est des chiens qui sont tout le temps malades quand ils viennent de chez ces gens-là. J'attire votre attention sur cette fiche de race. Prenez le temps de choisir l'éleveur. Prenez le temps d'aller visiter, surtout l'élevage. Ne vous fiez pas forcément à tout ce que vous voyez de l'extérieur. Sachez qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Le bulldog anglais n'est pas censé naître malade. Heureusement, il y a encore des éleveurs qui font attention à ça, qui font tous les tests génétiques, tous les dépistages. Et qui permettent à cette race de pouvoir avoir des spécimens en bonne santé. Heureux, bien dans leur tête, bien dans leurs pattes. Et ils vont enfin pouvoir avoir une vie normale. Et là, vraiment, je voulais insister là-dessus dès le départ, parce qu'il s'en dit beaucoup sur cette race. Et il faut toujours prendre le recul nécessaire pour comprendre que, non, tous les bulldogs ne sont pas censés naître malades. On va continuer avec le standard de cette race. Et là, je voudrais vraiment attirer l'attention de tout le monde sur une chose bien particulière. En ce qui concerne le poids d'un chien, quand vous voyez un standard, faites toujours attention. Puisque le standard, il va y avoir le poids, mais il va aussi y avoir la taille. Et résultat, quand vous avez des chiens qui sont un petit peu plus hauts que le standard, forcément, le poids aura le droit d'être un petit peu plus élevé aussi. Et si vous avez des chiens qui sont un peu plus bas que le standard classique, eh bien, vous aurez des chiens qui ne doivent, au contraire, surtout pas être avec un poids standard, mais un poids un peu moindre. En gros, ça s'appelle le bon sens. Le chien doit être homogène. En ce qui concerne son éducation, s'il vous plaît, faites un petit effort. Le bulldog anglais est parfaitement capable d'être éduqué, de comprendre qu'il a des limites, de comprendre sa place, de trouver sa place au sein d'une famille. Il est aussi tout à fait capable d'apprendre des mots. Alors effectivement, on n'a pas un chien de berger, mais c'est pas grave, on s'en fout, parce que de toute façon, c'est pas ce qu'on attend de son bulldog anglais. En revanche, s'il vous plaît, faites-moi un petit effort. Apprenez-lui à revenir aux pieds, apprenez-lui à aller à sa place gentiment dans la maison. Et en fait, ça lui permettra simplement d'avoir une vie de chien beaucoup plus heureuse et de pouvoir être plus tranquille. Ça permettra aussi à ses maîtres de pouvoir vous amuser en balade avec votre chien, de pouvoir vous promener librement, de pouvoir être plus tranquille en fait. Mais surtout, faites ce petit effort d'éducation. C'est vraiment pas grand-chose. Et surtout, sachez-le, le bulldog anglais est loin d'être con. Donc faites un petit effort, s'il vous plaît. Au niveau de sa relation avec les congénères, il n'est pas le bulldog anglais de nature bagarreur ou un petit peu tatillon avec ses congénères. En revanche, son aspect, le côté brachycéphale du bulldog anglais fait qu'il dégage très peu de signaux pour les autres chiens. Et le peu de signaux qu'il dégage de façon naturelle par les plis de sa tête sont souvent des signaux qui sont mal interprétés par les autres chiens. Et résultat, ça lui arrive très souvent de faire de mauvaises expériences quand il est petit et donc après de se montrer un petit peu dur avec ses congénères. Mais ce n'est pas naturel pour lui. Alors bien évidemment, il est fier, il est tout joli, tout beau, tout trapu. Et donc forcément, il a sa petite dignité, sa petite fierté qui fait que parfois, on a l'impression qu'il parade un peu devant les autres chiens ou qu'il se montre un chouille prétentieux quand il arrive au contact. Mais attention, il est extrêmement joueur, extrêmement sympathique quand il est bien socialisé. Et ensuite, ça va être les rencontres, les différentes rencontres qu'il va pouvoir faire qui vont déterminer le caractère, le tempérament et la façon d'être avec les congénères. Avec les humains, très sincèrement, si vous vous y prenez simplement, normalement, c'est un super compagnon de vie. C'est quelqu'un qui va adorer les caresses, qui va adorer les gratouilles. Il est vraiment capable de beaucoup d'empathie. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère très fort de la race. Attention quand même, ne vous y trompez pas. Le bulldog anglais, sous ses airs pâteaux, est un chien qui peut vraiment se montrer très dynamique aussi. Très joueur, très pétillant. Alors c'est vrai qu'il n'en a pas l'air comme ça, mais c'est un vrai trait de caractère du bulldog anglais. Et là, comme à chaque fois, ça va être à vous de tempérer durant la période de croissance ses excès de folie parce qu'il est capable de jouer comme un malinois en fait, alors qu'il n'en est pas un. Donc, on le laisse jouer, on le laisse s'éclater, on le laisse se dépenser. Et puis, en maître intelligent, quand on estime que c'est la fin, parce qu'après, ça pourrait devenir problématique pour les articulations, eh bien, tranquillement, on le rentre. Et il n'est jamais contre, là aussi, une petite sieste. Au niveau de l'entretien du bulldog anglais. Alors, vous savez tous que je n'ai pas une passion débordante pour le toilettage. Maintenant, j'ai envie de vous dire qu'avec les plis qu'il a sur la peau, ces plis, en fait, vont générer de l'humidité et engendrer de la chaleur, ce qui fait que ça peut être propice au développement des bactéries. Donc, on doit porter une attention toute particulière au nettoyage de tous ces plis. D'accord ? Quand on prend un bulldog anglais, on prend un chien qui va prendre du plaisir à partir se promener avec vous. Mais, quand on dit ça, simplement, que vous partiez vous promener 3-4 km avec lui, à allure modérée, en faisant des marches avec toute la famille, ça, c'est top niveau. Par contre, si vous voulez un chien qui fasse 10 bornes par jour, si vous voulez un chien avec lequel vous allez faire des footings, ou faire du vélo, il n'est pas fait pour ça, et il n'est pas adapté au niveau morphologique à ce type d'effort. Donc, là, vraiment, faites attention avec ça. Il est important de comprendre que le bulldog anglais doit sortir, doit se promener, doit avoir une vie tout à fait normale, parce qu'il doit aussi développer une masse musculaire. Sa masse musculaire est censée être importante. Donc, il doit se promener. Mais, c'est à chaque fois une question de bon sens, là encore. 3-4 km, c'est top niveau et ça le maintient en très bonne santé. 10 ou 15 km, et encore pire si vous décidez de faire du footing, ce sera simplement mauvais pour lui, mauvais physiologiquement, en fait, pour le développement de ce chien-là. Concernant l'espérance de vie du bulldog anglais, grosso modo, elle va être entre 8 et 10 ans, normalement. En tout cas, c'est ce qui est convenu habituellement. Il faut savoir que pour un chien qui est censé faire, à la louche, une trentaine de kilos, un petit peu moins, un petit peu plus, selon les modèles et selon le sexe, c'est très peu. Les chiens qui font en dessous de 30 kg, en règle générale, ont des espérances de vie de 12, 13, 14 ans. Donc là, vraiment, j'insiste encore là-dessus. Vous devez faire attention à l'éleveur que vous allez choisir. Donc, n'ayez pas peur de vouloir acquérir un bulldog anglais. Vous pouvez avoir un bulldog anglais en parfaite santé. Par contre, prenez vos précautions et choisissez bien chez qui vous allez le chercher. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Ornée-là. Alors, première question, pourquoi les bulldogs ? Une série télé, la loi est la loi des années 90. D'accord. L'avocat. Et puis après, quand j'ai commencé à me renseigner sur la race, parce que le bulldog anglais, c'est moi. D'accord. C'est moi au chien. Super. Si tu devais lui trouver trois qualités. Alors, le bulldog anglais est beau. C'est un beau chien expressif, tendre. C'est un gentil chien. C'est vraiment un très bon compagnon et qui est dévoué à son maître. Voilà. Moi, c'est surtout ça. Est-ce que toi, tu n'es pas un petit peu inquiète de la tournure que prend cette race, en termes de maladies notamment, où ça commence vraiment à être un peu problématique, c'est-à-dire que les gens se détournent de plus en plus du bulldog anglais parce que ça devient très compliqué. Je suis très inquiète. Je me déplace beaucoup à l'étranger. Donc, l'inquiétude n'est pas en France. Bien sûr. Elle n'est pas localisée. Notre race et tout ce que tu as expliqué tout à l'heure sur la race est vrai. Maintenant, je fais appel à la bonne conscience des éleveurs et des maîtres surtout. Encore une fois, le bulldog n'est pas une peluche. Ce n'est pas le chien. Oui, c'est la star qu'on voit, qu'on nous met de partout dans les publicités, dans les films, dans les séries. Mais c'est plus que ça. C'est un chien. C'est un animal. C'est un chien. C'est un être vivant. Et la santé est primordiale. Pour moi, c'est primordial. Et ça passera toujours, toujours avant la beauté, avant le standard. Même si je suis passionnée par tout le reste, la santé passera toujours avant tout. Tu n'as pas eu de problème d'éducation, toi, avec tes bulldogs ? Alors oui, j'ai eu des problèmes d'éducation avec ce gentil jeune homme que vous voyez là, Balboa. Mais ce n'était pas sa faute à lui. C'était ma faute à moi. Je n'avais pas les clés pour l'éduquer. Et il s'avère que la croissance a été très rapide. Donc la croissance de Balboa a été très rapide. Donc il est devenu, comme tu le vois, c'est bien costaud. Il est devenu très fort, très puissant, rapidement. Donc il avait encore l'esprit très juvénile avec un corps d'adulte très puissant. Et j'avoue que dans les jeux, ça pouvait déborder et je pouvais me faire s'immerger. Ça, c'est aussi des vraies idées reçues quand les gens récupèrent un bulldog. Ils sont persuadés que ça ne s'éduque pas. C'est faux. Et c'est complètement faux. Mais souvent, ils se font piéger. Ils se font piéger. Et résultat, c'est aussi pour ça qu'on commence quand même à avoir une petite recrudescence de bulldog anglais. Et ça, c'est plutôt nouveau. Abandonné. Parce que dix ans en arrière, c'était beaucoup plus rare en tout cas. Il y a beaucoup d'abandon. Là, de plus en plus... On en voit énormément. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, Tony. Il y a beaucoup d'abandon. Malgré que ce soit des chiens qui sont à l'achat assez cher. Oui, bien sûr. Les personnes qui ne s'attendent pas à avoir un chien, qui ne s'attendent pas, qui n'ont pas pris en compte tous les facteurs en éducation, santé, entretien, entretien au quotidien. Dès qu'ils se rendent compte de tout ça, ils jettent maintenant les gens. Une chose qui est intéressante avec la petite puce, là, par exemple, elle a un pronia. Oui. Dès que tu as vu qu'elle avait un pronia, tu as décidé de la stériliser. Exactement. Pour ne pas qu'elle reproduise. Tout à fait. Elle a été stérilisée à six mois. Et ça, c'est du bon sens. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'important quand même à faire comprendre. S'il y a un souci, on stérilise. Oui. Certains éleveurs te diront que le proniaz plus, travailler avec une certaine morphologie, Nina n'étant pas adulte, on ne sait pas encore... Elle risque encore d'avoir la tête qui va changer, comme son père. Mais non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Disons que le principe de précaution sur des races comme celle-là qui sont déjà pas mal mis en danger... Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça intelligent. Tout à fait. On va aborder tous les problèmes de santé qui sont récurrents sur le bulldog anglais actuellement. On va retrouver le vol du palais, sténos des narines. En règle générale, ils ont une trachée assez étroite. D'accord. Donc ça, c'est aussi à surveiller dans les lignées et tout ça. Est-ce que c'est génétique ? Et donc, ça se répercute de lignée en lignée. Donc, on peut travailler ça. On est d'accord ? Tout à fait. Il n'y a pas de fatalité là-dessus ? Tout à fait. Tout à l'heure, lorsque tu me demandais si j'avais écarté Nina de la reproduction par rapport à son prognatisme, bien sûr que oui. Mais pour moi, c'est le sujet le moins important. Il est évident que le chien brachycéphale qui va être opéré du vol du palais, de sténos des narines, doit être automatiquement écarté de la reproduction. D'accord, j'ai compris. J'entends parler des rotules. Oui, les ligaments. Voilà, les ligaments. Les rotules. Donc, on a un test des rotules à faire sur les géniteurs. On est d'accord que... Il faut faire attention aux articulations. Oui, et ça, c'est le poids aussi. C'est le poids, c'est le poids. Il faut, il faut... Alors là, on est bien d'accord qu'on a un costaud, mais on a un costaud qui est... Mais qui est plus haut que le standard aussi. Aussi, bien évidemment. Il est plus haut, il est plus long, il est plus costaud, il est plus tout. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai que des fois, on a quand même des bulldogs anglais, on ne voit même plus les pattes. On ne voit même plus les pattes. Il faut faire très attention et ça vient aussi de l'image des médias parce que lorsque un bulldog anglais est casté dans une série, dans un film ou dans une publicité, on le veut obèse, voire même hyperchipé pour représenter une mascotte. Le bulldog anglais n'est pas une mascotte, c'est un chien. Voilà, bien sûr. Alors, pour le bulldog anglais, il y a juste un truc. est-ce que c'est vrai qu'il pète, qu'il ronfle ? Est-ce que ça, c'est la vérité ? Eh bien, Tony, oui. Oui, oui, monsieur ronfle, mademoiselle non. Donc, tu es en train de me dire que quand tu vas te coucher, si tu ne t'endors pas avant eux, il ronfle et puis les pés, il nous fait de temps en temps, il nous fait une petite pée, il rote, il aime bien nous montrer qu'il a bien mangé, mais c'est une façon de nous montrer qu'il a bien mangé. Quand c'est le bulldog anglais, c'est toujours élégant. C'est-à-dire que le chien rote, comme là, par exemple, voilà, mais c'est pour nous montrer qu'il a bien mangé. L'histoire de l'air dans l'estomac et tout, on s'en tape complètement. Non, non, c'est chic à chaque fois. Le bulldog anglais, c'est un chien drôle. C'est un chien qui, tu ne peux pas t'ennuyer. Tu passes la journée avec ton bulldog anglais, tu ne t'ennuies pas toute la journée. C'est un clown. C'est un clown très expressif, très, voilà. Super. On se dit même pas au revoir. En fait, c'est comme ça que les gens vont te voir. D'accord. On est très mal polis à Marseille. Les Marseillais sont très impolis. Écoute, ça a été un plaisir en tout cas. Tu as de très beaux chiens. Merci. Continue à t'amuser avec eux, continue à profiter surtout. Et puis, je te dis à une prochaine. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada